Hello, bienvenue sur le deuxième épisode du podcast créatif que j'ai décidé de créer pour suivre ce que beaucoup de tricoteuses ont déjà fait et qui me plaisait bien. Donc moi c'est Sandrine, je suis sur Instagram sous le pseudo mademoisellejavotte, alors c'est mademoisellem2le-javotte, j'ai un blog sur WordPress qui s'intitule mademoisellejavotte.com sur lequel je publie mes projets tricot, mes avis sur mes lectures, puisque la lecture est aussi une de mes passions qui était la première d'ailleurs, avant même de commencer, de me relancer dans le tricot, je suis une mordue de lecture et je ne sors jamais sans un livre dans mon sac à main, donc maintenant c'est un livre et un projet tricot. Je suis également sur Ravelry sous le pseudo mademoisellejavotte, en fait, que j'utilise presque partout. Donc lors du premier épisode, je l'ai publié quand même, même si en m'écoutant je trouvais que j'avais une voix d'outre-tombe pas très très sympathique, mais en fait, dans la vie, je parle un peu vite, donc je me suis astreinte à parler lentement, et au final, je pense que le résultat n'était pas top top, mais bon, c'est pas grave, c'était que le premier, donc je pense qu'au fil des épisodes, je vais m'améliorer, enfin en tout cas j'espère, parce que sinon ça ne va pas être drôle pour vous. Et donc voilà, donc là, en fait, c'est le deuxième épisode, mais il va être peut-être un peu plus intéressant pour vous à regarder, parce que, voilà, c'est la deuxième fois, donc je suis un peu plus à l'aise, même si parler à son ordinateur toute seule, c'est pas évident, quand on est comme moi, alors pas timide, mais plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, c'est compliqué, en plus, voir sa trombine et se voir parler dans l'écran de contrôle, là c'est un peu perturbant, mais bon, c'est... voilà, on va faire avec, et puis à force, ça devrait le faire, et je devrais être de plus en plus naturelle. Voilà, donc, pour commencer, bah comment je suis venue au tricot, donc bah du coup, un peu comme tout le monde, c'est ma mamie maternelle qui m'a appris quand j'étais toute petite, avec le tricot et le crochet, qui m'ont bien plu, du coup, bah quand j'étais plus jeune, j'ai fait plein de trucs pour mes poupons, et puis après, bon bah voilà, on continuait les études, j'avais un peu arrêté, j'avais repris de manière cyclique, et puis en octobre 2014, j'ai dû me faire opérer du pied pour un alugus valgus plus connu sous le nom de la grosse bosse qu'on a, au niveau du gros orteil à gauche qui fait très très mal, et donc du coup, je me suis retrouvée pendant deux mois, coincée à la maison, à devoir garder la jambe en l'air, donc j'avoue qu'au début, j'ai un peu dévoré mes livres, mais qu'au bout d'un moment, ne faire que lire, on fait un peu une overdose, et donc du coup, je me suis dit, ah bah tiens, le tricot, c'est pas mal, si je m'y remettais, et donc du coup, c'est vrai que depuis, j'ai pas arrêté, donc voilà, et donc au début, je tricotais avec des aiguilles droites, en bois, et j'ai rapidement investi dans un kit d'aiguilles circulaires interchangeables, parce que je trouvais ça pas mal, alors après, j'avais beaucoup hésité, et j'ai fini par acheter le kit de Aya Aya, les plus petites aiguilles, qui sont pas mal, mais en fait, j'ai fait une erreur stratégique, en choisissant les aiguilles, parce que, il y en avait des petites, qui font 10 cm, je crois, et d'autres plus grandes, qui sont à 12 ou 15, je ne sais plus, et, mauvaise pioche, j'ai choisi les plus petites, alors, du coup, si je peux vous les montrer, voilà, ça fait, je vais y arriver, voilà, elles sont comme ça, voilà, et donc si on compare par rapport, parce qu'après, j'ai acheté des Knits, des Knits Pro en bois, et du coup, si je vous mets, voilà, vous voyez, un peu, la différence, en fait, la pointe de la Aya Aya, elle arrive là, alors que la pointe en bois, elle est un peu là, et donc, du coup, le problème, c'est que moi, j'ai des mains, enfin, je sais pas, des petites mains de jeune fille, quoi, donc j'ai des mains assez larges, et du coup, les Yaya, je trouve qu'elles sont un peu petites, et que, du coup, on tient plus, enfin, moi, je les tiens, j'empiète sur le câble, et c'est vrai que c'est pas très, très pratique, cela dit, elles sont très bien, elles sont en métal, bon, après, c'est des outils hyper dangereux, parce que mon index gauche, vu que je pousse l'aiguille avec, on s'est retrouvé empalé bien, des fois, sur les aiguilles, et à tel point que j'ai dû me faire une petite poupée à l'index gauche pour continuer à tricoter, parce que sinon, c'était la misère, quoi, je m'empale l'index à chaque fois que je tricote, et donc, c'est assez désagréable, au final, donc, du coup, j'ai fini par acheter les Knit Pro en bois, donc, le kit, voilà, elles sont très bien, enfin, j'aime bien, parce que c'est du bois, elles sont jolies, l'attache tient bien, ça se dévisse pas trop, maintenant, je trouve que, en les utilisant, alors, je les ai depuis quelques mois maintenant, et du coup, je trouve que les pointes se sont déjà beaucoup, abîmées, non, mais se sont limées, et du coup, elles sont beaucoup moins pointues, et c'est vrai que, ben, pour certains projets, quand il faut faire les augmentations intercalaires, et qu'il faut piquer, on a tendance à piquer dans le milieu de la maille, et c'est pas forcément l'idéal, donc, du coup, je réfléchis déjà à acheter d'autres aiguilles, j'avais pensé, et je pense que c'est celle-là que je vais acheter, en fait, ce sont les Knit Pro Carbons, parce que j'en entends le plus grand bien, et parce que les pointes sont en métal, et du coup, je pense qu'elles vont moins s'abîmer, et qu'elles vont rester pointues plus longtemps, indépendamment du nombre de projets qu'on va faire avec, donc, bon, c'est pas encore fait, parce que, mine de rien, c'est un budget aussi, et donc, du coup, il faut que j'attende encore un petit peu, alors, dans trois semaines, maintenant, je n'aurai plus 37 ans, trois quarts, mais je vais passer la barre des 38, donc je pense que je vais avoir un peu de soussous, et que, donc, du coup, je vais me faire mon propre cadeau d'anniversaire, en investissant dans ses aiguilles, donc, la suite au prochain numéro, certainement. Donc, du coup, maintenant, on va, après ce blabla, passer au projet terminé, donc, comme là, j'avais une semaine de vacances, j'avoue que j'ai passé ma semaine à tricoter, donc, lors de l'épisode précédent, pardon, je vous avais montré mon encours de chaussettes, qui sont les chaussettes d'Hermione, et donc, depuis, je les ai terminées, donc, elles sont là, alors, l'écran, il est petit, du coup, voilà, donc, elles sont terminées, avec le point, qui est toujours le même, des mailles en droit, des mailles en verre, pour la laine, je ne sais pas pourquoi, dans le premier épisode, je vous avais dit, ce sont des, de la laine Katia Olé Olé, pourquoi deux fois Olé, on se le demande, parce que c'est juste Katia Olé Sox, qui est donc, où c'est marqué, 75% laine vierge, 25% polyamide, et alors, qui est une laine, qui est un peu rêche au toucher, au départ, mais à force, ça s'adoucit bien, quand même, je pense qu'au blocage, ça va être encore mieux, enfin, j'espère, donc, du coup, après, c'est pas compliqué, une fois qu'on a bien choisi, enfin, et qu'on maîtrise son patron classique, donc, comme je le disais l'autre fois, je commence avec le Turkish Caston, en montant 12 mailles, je fais les augmentations, de chaque côté, sans faire les orteils anatomiques, pour arriver à 64 mailles, donc 32 sur chaque aiguille, je tricote, je crois, 20 cm, de la pointe, des doigts de pied, jusqu'à l'endroit, où je commence, le talon, et alors, le talon, j'avais beaucoup entendu parler, du fish lip, qui s'il, et j'avoue que, c'est un patron, enfin, un talon, qui est mieux que, dans les patrons, classiquement, on voit, avec le gousset, le talon renforcé, enfin, moi, qui ne me plaisait pas, et du coup, alors, je n'ai pas acheté le patron, comme c'est fait avec des rangs raccourcis, j'ai fait la technique des rangs raccourcis, et pour faire la maille jumelle, j'ai regardé les vidéos en anglais, de Sox Thérapiste, je crois que c'est la dame, qui a inventé le patron du fish lip, qui s'il, alors, je ne sais pas si, du coup, c'est ce talon que je fais, mais en tout cas, c'est talon raccourci, avec la maille jumelle de Sox Thérapiste, et, ben, je trouve que je m'en sors pas mal, parce que, après, j'avoue que, je bidouille, pour, qu'il n'y ait pas de trou, au moment où on a fini le talon, et où on doit rattraper, les tours normaux, donc, a priori, ça devrait être bon, il n'y a pas de trou, donc, voilà, et puis après, du coup, j'ai fait la maille, les mailles en verre, et le modèle des chaussettes d'Hermione, en fait, tout le tour de la chaussette, jusque, alors, après, je tricote, je crois que c'est, enfin, ça fait 30 cm, en fait, quand on les met à plat, de la pointe des orteils, jusqu'à, je vais y arriver, je tricote 30 cm, et après, je fais 15 rangs de côte, que je fais en côte 1-1, et puis, au bout des 15 côtes, je fais le rabattage des mailles élastiques, en ayant gardé une vidéo sur le, sur le site de, sur Knit Spirit, oui, qui a publié une vidéo, très bien expliquée, pour faire un rabattage des mailles élastiques, donc, voilà, donc ça, c'était le seul projet terminé, de mes vacances, parce que je vous ai, maintenant, on va passer aux encours, et dans la première, enfin, la précédente vidéo, je vous avais montré, un pull, que j'avais décidé de faire, pour moi, donc, si j'arrive à vous le remontrer, là, mais je ne suis pas sûre que, vous voyez bien, si, vous voyez bien, le motif, donc, c'est un modèle de drops, que, j'ai pris dans le magazine, les idées de Marianne, de septembre 2015, et du coup, la dernière fois, je vous avais montré, j'avais fait le corps, et j'avais attaqué, la première manche, parce qu'en fait, il se construit, d'abord, on fait le corps, ensuite, on fait les manches, de chaque côté, et après, on rattache le tout, pour faire le modèle, donc, j'ai profité de mes vacances, et je n'ai pas chômé, en regardant les podcasts, que j'avais raté, du coup, j'ai enchaîné, les manches, et du coup, j'ai pu, rattacher, j'ai arrivé, les manches, au corps, vous, vous le voyez marron, je me répète, enfin, vous le voyez, rouge, mais en fait, c'est un marron, je ne sais pas comment, je vais réussir après, à vous montrer, mais bon, du coup, j'ai rattaché les manches, et, j'ai attaqué, le motif, je vais y arriver, de dentelle, voilà, qui, finalement, n'est pas compliqué, en fait, on fait des, des rangs de points mousses, après, on doit faire, on alterne, en fait, un rang de jeté, avec, de, des mailles ensemble, et, des jetés, des mailles ensemble, des jetés, des mailles ensemble, et après, le rang suivant, c'est un rang tout endroit, après, on refait, un jeté, une maille glissée, on tricote la maille, on passe la maille glissée, par-dessus, enfin, bref, pour faire, le motif de la dentelle, j'utilise, donc, comme je vous le disais, la précédente fois, les laines, que ma maman, m'a ramenée, quand j'ai dit, que je me remettais au tricot, et donc, c'est de la laine qui a 30 ans, voire plus, alors, là, c'est de la laine, 3 suisses corseaux, qui est, donc, ce, 65% acrylique, 10% laine, 10% viscose, 5% chlorofibre, et puis, 10% d'autres fibres, tout venant, alors, je ne sais pas trop, en fait, comment vous, ça fait un marron, un marron foncé, mais du coup, avec la lumière, vous le voyez, un peu rouge, du coup, j'espère bien pouvoir le finir, même si je pense que, je ne vais pas le mettre maintenant, peut-être, cet automne, ou l'hiver prochain, sachant que j'espère, en plus, que ça va aller, parce que je l'ai commencé, au début de l'année, sauf que, depuis le début de l'année, pour cause de stress professionnel, j'ai un peu perdu 10 kilos, donc, quand je vais l'avoir fini, alors, certes, je suis très contente d'avoir perdu ces kilos en trop, ça ne me fait pas de mal, sauf que, du coup, la construction du pull, fait qu'on ne peut pas l'essayer en cours de route, et que, donc, je verrai bien, à la fin, si, ça devient un pull oversize, ou, s'il faut que je l'offre, à quelqu'un qui, a un peu plus de corpulence, mais bon, en même temps, des fois, j'aime bien les trucs un peu larges, donc, ça devrait, pas trop, trop, gêner, on verra bien. Sinon, en parallèle, j'ai aussi, commencé, une autre paire de chaussettes, parce que, en regardant, Filles d'hiver, et Cocotte Knits, sur leur podcast, on chope le virus, facilement, des chaussettes, donc, là, j'ai, fait, les orteils, et, alors, le début d'un motif, qui est, enfin, un motif sans être un motif, parce que c'est un motif que je vais faire moi-même, sans patron, en fait, j'ai commencé, en mettant des mailles en verre, pour faire une sorte de croix, après, je crois, en ce que je vais remonter, enfin, voilà, donc là, j'en suis vraiment qu'au tout début, du bout du pied, j'utilise, en fait, des Aya Aya fixe, que j'ai acheté, lors de l'aiguille, en fait, sur le site de Lil Weasel, et là, pour le coup, la longueur des aiguilles, bah, elle me va bien, elles sont bien, et c'est la bonne longueur, et moi, je fais donc, du coup, en 2,75, et du coup, il faudrait que je m'en achète une autre paire, pour pouvoir faire les deux paires de chaussettes, enfin, les deux chaussettes en même temps, parce que, même si j'ai pas le virus de la deuxième chaussette, j'avoue que, quand j'en ai fini une, je fais la deuxième, mais la deuxième est toujours un peu plus compliquée à terminer, parce que, au bout d'un moment, c'est bien, mais, c'est mieux si on pouvait les avoir finis, les deux en même temps. Alors, pour la laine, c'est, alors, une laine un peu bizarre, il y a un magasin Action, qui a ouvert, dans le patelin, à côté de chez nous, et donc, ils ont de la laine, et plein d'autres trucs, à des prix défiants, toute concurrence, et j'avoue que, alors, je vous montre la pelote, voilà, une grosse pelote, de 100 grammes, et j'ai perdu l'étiquette, mais, là, voilà, et du coup, voilà, mixte, fine, 125 grammes, 350 mètres, et c'est, alors, ils ne mettent pas le, la composition, mais derrière, on voit, là, acrylique polyester, donc, à moins de 2 euros, je crois, la pelote de 100 grammes, qui va me permettre de faire, la paire en entier, je ne vais pas hésiter longtemps, sachant que, comme je suis en vacances, je n'ai pas de magasin de laine, mieux, on va dire, à proximité, alors, c'est vrai qu'elle est pas mal, mais, là, vous n'allez pas voir, mais, en fait, ça ressemble beaucoup, on dirait du coton perlé, alors, c'est un peu particulier, le brun, il est hyper tordu, et du coup, ça fait un peu bizarre au toucher, ça fait un peu dur, enfin, un peu rêche, je ne sais pas si c'est très adapté, en attendant, j'ai mal, enfin, c'est des fois plus au coup de cœur, que je fonctionne, et là, j'ai flashé sur la, les couleurs, donc, je me suis dit, de toute manière, à 2 euros, j'ai pas de mal à l'essayer, si ça ne va pas, c'est pas grave, je ferai autre chose, au crochet, je détricoterai, et puis, je ferai un apron, une nappe, autre chose, n'importe quoi, enfin, bref, on verra bien, c'est pas dramatique, et c'était pas mal, alors, j'en ai acheté une autre, mais, je ne sais pas ce que j'en ai fait, enfin, bref, qui est plus, où il n'y a que du bleu, il n'y a pas du rose, donc, on verra bien, quoi, et le dernier projet en cours, que je vais vous montrer, et que je me tâte encore, à le détricoter, parce que, ça ne fera que la deuxième fois, parce que je me suis rendu compte, que j'avais fait une bêtise, alors, la dernière fois, je crois que je vous en avais parlé, c'est le Solaris, et j'avais dit que je le ferais en bicolore, avec de la laine que j'ai pris à Jiffy, alors, j'avais dit couleur, donc le beige, comme ça, et j'avais dit, je ferais en rouge, et puis au final, après, je me suis dit, ah ben non, après tout, c'est bête, il y a plein de couleurs, autant le faire de plein de couleurs, donc, j'ai fait comme le patron, alors moi, j'ai choisi des couleurs qui pètent, alors là, on ne voit pas bien, mais c'est le violet, alors, pour la petite histoire, j'avais commencé, et arrivé aux premières rayures, en faisant les rangs raccourcis, et en retricotant, la couleur principale par dessus, je n'étais pas contente du résultat, de mes rangs raccourcis, donc j'avais détricoté en dessous, pour recommencer, et utiliser une autre technique, pour suivre la technique du patron, il faut le dire aussi, des fois c'est mieux, sauf que du coup, après, je me suis dit, ah ouais, c'est mieux comme ça, allez vas-y, c'est parti, on y va, on tricote comme une brute, le soir devant la télé, et puis on continue, on continue, sauf que, si vous comptez bien, là, le orange, vous voyez rose, mais en fait, c'est un espèce de rose, si c'est rose corail, voilà, j'ai fait les trois rayures, et puis j'ai continué, et puis après, j'ai mis un rose, un peu plus prononcé, et là, horreur et d'amination, je lis, je fais mes trois rayures, pas de problème, et là, je lis, ah, le rang 5 et 6, donc qui donne, en fait, la dernière rayure, on finit la deuxième rayure, avec les rangs 5 et 6, et ils disent, il faut recommencer le rang 5 et 6, trois fois, sauf que trois fois, c'était pour faire la première rayure, là, je lis, et je vois, répéter les rangs 5 et 6, six fois, ah, bon, on fait plus de rayures, c'est pas un problème, même, sauf que du coup, je regarde pour ma précédente section de rayures, moi, j'ai répété que trois fois le rang 5 et 6 en plus, donc j'ai les mêmes rayures qu'au début, sauf qu'en fait, il fallait répéter cinq fois, donc en fait, il me manque, là, pour cette partie-là, il me manque une rayure, alors, dans l'absolu, je me dis, c'est pas dramatique, maintenant je le sais, je vais faire le bon nombre de rayures, je vais jusqu'au bout, personne ne le verra, c'est pas grave, sauf que non, ça me perturbe un peu, et je suis, voilà, je me suis rendu compte, on est, donc, samedi, je me suis rendu compte, jeudi soir, au moment où j'ai arrêté, voilà, et je me suis, depuis jeudi soir, je me dis, bon, je fais quoi, je détricote tout, où je vais que jusque-là, mais j'avoue que, tout détricoter, après, rattraper les mailles, c'est une catastrophe, comme, ah oui, tiens, pour les chaussettes, je ne vous l'ai pas dit, je voulais tester, le after-sook, il, avec mon accent anglais, très très performant, et du coup, je me dis, ah, ben tiens, comme je vais essayer celui-là, il y a la technique, un coup, qu'on a fait le rang, de laine contrastante, dans les chaussettes, pour faire le after-sook, il, il y a une méthode, pour rattraper les mailles, et je me dis, ah, peut-être, je devrais faire ça, pour rattraper mes mailles, à la fin de, donc, là où il me manque, la quatrième rayure, et du coup, au final, ça ne me ferait que, ça, à, détricoter, donc, je ne sais pas, pour l'instant, j'hésite, hein, voilà, sauf que, ben, ça, c'est mon projet, que je fais le soir, devant la télé, et donc, du coup, le problème va se poser demain, parce que ce soir, non, ce soir, on sort, nous avons donné les enfants, à mes beaux-parents, qui nous les ont emmenés, là, tout à l'heure, pour la semaine, ce soir, nous avons une soirée, déguisée, pour les 30 ans, d'une amie, donc, je ne vais pas tricoter, hein, donc, je pense que c'est demain, que je vais décider, si je détricote, tout, tout, et je recommence du début, ou si j'applique, la méthode, les beaux, donc, ça, c'était pour les projets, en cours, alors, les projets à venir, j'avoue que, il y en a plein, mais, je ne les montre pas, de trop, parce que, de toute manière, j'en ai plein, mais d'ici, à ce que j'ai terminé, là, il faut que je termine, le pull, le Solaris, que je répare ma bêtise, et que, je fasse, donc, les chaussettes, donc, je pense que, là, voilà, sachant que j'ai aussi, des projets boulés, sur mes aiguilles, qui traînent depuis, bouf, bouf, j'ai un pull, en cours, pour mon fils, bon, il a 8 ans, j'ai choisi de le faire, en 10 ans, et je ne le regrette pas, parce que, j'ai fait le dos, le devant, j'en suis à la première manche, mais, j'ai beaucoup de mal à la faire, alors, c'est vrai que, c'est un modèle, qui se tricote à plat, et, depuis que, j'ai découvert, le tricot en rond, sans les coutures, un bonheur, du coup, la manche tricotée à plat, j'ai du mal à m'y remettre, donc, du coup, j'hésite beaucoup, je suis en pleine réflexion, à mes moments perdus, pour savoir si, je ne vais pas coudre, déjà, le dos et le devant, et relever des mailles, pour, faire les, les manches, en magique loupe, pour déjà éviter une couture, et puis, parce que j'aime mieux, ça va plus vite, enfin, voilà, même si, ça fait un gros pull, où il y a les manches qui balottent, comme le pull en cours, là, où on tourne, et qu'on a le corps, les manches qui balottent, de chaque côté, enfin, bref, c'est très sympathique, donc, bon, pour les projets en cours, je vais attendre, en fait, d'avoir, éclusé un peu, enfin, fini tous les projets que j'ai en cours, parce qu'après, ça ne sert à rien, je vais avancer sur rien, bon, là, j'ai bien avancé le pull, merci, ma semaine de vacances, c'est sympathique, mais bon, on verra bien, après, donc, j'avais dit que je n'achèterais plus de laine, mais bon, c'était les vacances, donc, avec les enfants, nous sommes allés nous promener, et, je suis allée faire un tour dans un magasin, dont j'avais entendu parler, mais que je ne connaissais pas, alors, ça s'appelait Nose, alors, je pense qu'il y en a un peu partout, alors, celui qu'il y a à Orléans, et bien, alors, c'est un joli bordel, il faut le dire, des cases, des casiers, où il y a un peu de tout, ce que je trouve déjà même limite, parce qu'il y a même des couteaux, et donc, moi, avec mes deux zouaves, 8 ans et 5 ans, oh, maman, t'as vu, il y a ça, oh, maman, t'as vu, tu touches pas, tu mets pas les mains dedans, parce que, voilà, sauf que du coup, je suis tombée sur une laine, alors, j'ai craqué, je vous la montre, j'ai craqué sur le coloris, alors, vous, vous voyez, comment je vais pouvoir vous le montrer, ça a fait un jaune, un camel, vous, vous voyez, beaucoup plus, non, c'est pas de ce côté là, c'est de ce côté là, je ne sais pas, moi, je ne suis pas douée encore, avec le, enfin, ça fait un camel, alors, c'est une laine italienne, Donizetti, laine du nord, et c'est 55% laine, 30% alpaga, 15% nylon, et, alors, j'ai craqué sur le coloris, parce que, là, vous voyez mal, mais du coup, moi, je trouve que c'est un, un jaune, jaune moutarde, ou camel, je ne sais pas trop, mais enfin, en tout cas, c'est très joli, ça ne pique pas, trop, ça va, et, 1,99€, la pelote, de, 50 grammes, 100 mètres, alors, il y en avait 10, allez savoir pourquoi, je me suis raisonnée, en disant, ah non, ça fait 20 euros, à peine, les 10, mais pourquoi je ne les ai pas pris, on se le demande, j'en ai pris que 6, en me disant, ah bah oui, ça se tricote en 4,5, ça devrait aller, voilà, sauf que du coup, en rentrant à la maison, je me précipite sur Ravelry, pour me dire, ah, parce que, évidemment, il y a des projets, des patrons que j'ai vus, qui me plaisent drôlement bien, genre, le Kira, le Lady Marple, le Ravelo, enfin, bref, que des noms de patrons, que tout le monde connaît, qui sont, qui circulent beaucoup, sur Instagram, voilà, je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être pas mal, voilà, sauf que du coup, moi, avec mes 6, pelotes, à, plus ou moins 100 mètres, et bah, ça fait que 600 mètres de laine, et avec 600 mètres de laine, soit je me fais un boléro, soit il va me manquer un peu, quoi, donc, pour l'instant, je sais pas, voilà, elles sont là, elles sont jolies, c'est de l'alpaga, un peu dedans, je connaissais pas, voilà, ça me plaît bien, on verra bien, je n'ai pas encore trouvé le projet, mais je ne désespère pas, de le trouver à un moment donné, donc, bah, on verra bien, peut-être, dans le prochain épisode, j'aurai trouvé à le marier, avec une autre couleur, pour faire un châle, encore, ou, un pull, ou je ne sais quoi, enfin bref, on verra bien, donc, et bah, on arrive au bout, alors, comme, donc là, pour le coup, j'ai fini avec la partie tricot, en cours, projet, tout, enfin, voilà, comme je suis aussi une mordune de lecture, ce que je disais au début, j'ai eu envie, à la fin de chaque podcast, en fait, de vous parler d'une lecture qui m'a plu, et qui, peut-être, on ne sait jamais, vous a plu, parce que, alors, en regardant, je crois que c'est Doudette, qui m'avait beaucoup fait rire, dans un podcast, où, elle disait que, lire ça, empiétait, sur son temps de tricot, donc, du coup, elle avait parlé d'une application, qui permettait, d'écouter, les livres, tout en tricotant, alors, moi, pour moi, c'est le tricot qui empiète, sur mon temps de lecture, alors, c'est vrai que, du coup, je tricote beaucoup plus, donc, le soir devant la télé, parce que, de toute manière, je ne peux pas lire, ça me permet aussi, de passer du temps, avec ma moitié, d'éviter de m'endormir, au bout de 10 minutes, voilà, donc, le tricot, voilà, mais sinon, dans les transports, alors, j'ai peu de transports en commun, parce que, en ce moment, la SNCF, font des travaux, donc, je ne vais pas en train, au travail, mais, j'y vais en voiture, donc, je n'ai que, un quart d'heure de tram, donc, c'est plus facile de dégainer mon livre, que de sortir mon tricot, sachant que, en plus, je n'ai pas fait mon coming out, tricotesque, dans les transports, ni au travail, d'ailleurs, alors que, en fait, j'emmène mon tricot de chaussette, dans mon sac, des fois, on ne sait jamais, quoique, avec les beaux jours, et pour, justement, éviter le stress professionnel, qui me pourrit, la vie, il y a un parc, pas loin du travail, donc, suivant les recommandations, de mon cher et tendre, je suis censée appliquer, le casse-toi du travail, entre midi et deux, va compter les pâquerettes, dans le parc pasteur, donc, en l'occurrence, j'irai me poser sur un banc, pour lire, ou, faire quelques rangs, de mes chaussettes, enfin, donc, du coup, la lecture ayant une grande place, dans ma vie, aussi, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, parler à la fin du podcast, des lectures qui m'ont plu, donc, si, vous, il n'y a que le tricot qui vous intéresse, et que les livres, bah, non, donc, vous pouvez vous arrêter là, et puis, on se dit rendez-vous au prochain podcast, qui aura lieu, à mon avis, un peu plus tardivement, maintenant, parce que le travail va reprendre, les week-ends, enfin, bref, c'est un peu, trop le sport, voilà, je profite d'être toute seule à la maison, mais ça n'arrive pas très très souvent, donc, ce sera pour la prochaine fois, parce que, du coup, bah, si, entendre parler, livre, peut vous intéresser, et bah, donc, du coup, nous allons faire, peut-être pas la minute livresque du podcast, mais, au moins, les deux, trois dernières minutes, pour vous parler, donc, du livre que, bah, j'ai lu, cette semaine, on est samedi, je l'ai emprunté à la bibliothèque lundi, en y allant avec les enfants, je l'ai commencé lundi soir, je l'ai fini ce matin, donc, voilà, alors, je vous le montre, c'est, ils m'ont appelé Eva, de, Johan M. Wolf, qui est un roman, euh, que j'ai trouvé dans le rayon ado, pardon, de la bibliothèque, euh, qui fait, euh, 232 pages, euh, qui est écrit, euh, assez gros, avec des pages assez épaises, donc, j'avoue que ça se lit, euh, plutôt pas mal, alors, c'est un roman qui parle d'une période de l'histoire, euh, bon, horrible, mais moi, personnellement, j'adore lire, euh, les histoires sur, les juifs pendant la seconde guerre, euh, mondiale, et, à chaque fois, euh, qu'il y a un livre, qui traite du sujet, bah, ça m'intéresse de le lire, même si je sais que, bien souvent, je vais devoir sortir mon mouchoir, et que c'est horrible, et que voilà, mais à côté de ça, je pense que c'est des lectures, bah, qu'on doit faire pour, ne pas oublier, même si on ne l'a pas vécu, enfin, c'est toujours intéressant, de savoir, euh, tout, vraiment, ce qui s'est passé, et d'avoir différents points de vue, d'ailleurs, parce que je pense que dans ma pile de livres à lire, j'en ai aussi, que j'ai choisi, parce que, ils parlaient des Allemands, qui ont vécu, euh, cette guerre-là, aussi, sans être nazis, et de savoir comment ils sont sortis, bah, de cette période qui a été moins horrible pour eux, forcément, mais quand même pas drôle non plus, quoi, donc, là, c'est un roman qui est basé sur des faits réels qui se sont produits, donc, à Lydis, en Tchécoslovaquie, euh, où, euh, Hitler est arrivé, a, euh, fait, bah, comme il savait si bien faire, hein, et il a, euh, arrêté tous les juifs du village, il a séparé les hommes et les femmes, et, euh, et du coup, parmi les enfants, il y avait certains enfants qui avaient, on va dire, la chance, d'être blonds aux yeux bleus, et du coup, en fait, ces enfants ont été récupérés par, euh, les nazis, et ils ont été placés dans des centres pour être germanisés, euh, et, euh, endoctrinés pour, les transformer en bons petits, euh, zariens, normaux, comme il faut, euh, voilà, quoi, donc, et donc, là, l'histoire raconte, Milada, qui a 10 ans, et qui, donc, qui est une petite fille juive, qui vit avec sa famille, en Tchépo-Slovaquie, et que du jour au lendemain, et ben, on l'enlève, et puis on lui dit, bah maintenant, euh, tu vas t'appeler Eva, et puis tu vas faire le signe, euh, qui va bien, et puis tu vas être une bonne petite aryenne, et on l'a fait adopter, euh, par une famille allemande, euh, et donc, voilà, c'est tout, toute sa vie, euh, où, ben, elle a plus le droit de parler tchèque, elle doit parler allemand, avec, euh, toutes les punitions qui vont bien, si on ne se plie pas aux modèles, ben, que les allemands essayent d'imposer, donc, mais c'était super bien. Alors, après, c'est un roman pour les ados, euh, je ne suis pas persuadée que ce soit, euh, très très adapté pour les très 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 jeunes, euh, mais sinon, ben, ça reste intéressant, tout comme j'avais lu avant, le, garçon de pyjama rié aussi, ou qu'ils ont adapté au film, et, euh, et du coup, c'est une histoire, euh, émouvante, euh, qui, ma montre comment cette petite fille de 10 ans, doit, ben, renier ses origines pour, euh, pour s'en sortir, euh, et à son âge, en plus, euh, en lui, enfin, avec tous les mensonges qu'on lui donne, voilà, vivre comme ça, c'est pas forcément facile. Enfin, donc du coup, c'était une bonne lecture, et, euh, je la conseille à qui, comme moi, aime cette période de l'histoire, et, euh, avait envie de, découvrir une nouvelle, euh, un nouvel élément, de cette période, moi, j'ignorais en fait, et, j'ai recherché sur internet pour savoir si c'était basé sur des faits réels, et, c'est là que oui, euh, j'ai découvert que, oui, dans le cadre du programme Lebensborn, euh, les allemands avaient aussi, alors, ce qui est bizarre, d'ailleurs, parce que, bon, même s'ils sont blonds aux yeux bleus, ben, ça reste des enfants juifs, donc, selon leur doctrine, ils y peuvent pas être une race pure, donc, enfin, c'est un peu contradictoire, mais bon, apparemment, ça les gênait pas, hein, d'avoir, euh, des enfants à rien, qu'on a endoctrinés, pour dire, ah ben maintenant, tu seras plus juif, tu seras allemand, pure souche, et puis ça va bien, et puis voilà. Enfin, en attendant, ça reste une belle histoire, qui, je pense, doit être lue, par le plus grand nombre. Donc, voilà, c'est fini pour ce deuxième épisode de podcast, alors, j'espère que, en m'écoutant, après, je ne vais me dire que, ah, c'était mieux que le premier, quand même, j'ai parlé moins, bizarrement, et un peu plus naturellement, j'espère que ça vous aura, euh, intéressé, et que, euh, et que vous aurez pris du plaisir à m'écouter, et à me regarder parler, et puis, bah, du coup, je vous dis, euh, à bientôt, tricotez bien, et puis, voilà, bonne fin d'après-midi.